Au mois de septembre, la troupe de marionnettes Les Croquettes avernit son spectacle et surprise d'Héloïse. Cinq personnages au visage gracieusement gravé dans le bois partagent une maison. Un jour, l'animal de compagnie de Héloïse, Boulax, disparaît mystérieusement et l'histoire peut commencer. On aime bien d'abord que les filles soient des héroïnes, parce que ça manque souvent dans les histoires. Et puis, l'animal, le contact avec un animal, ce rapport, il est important pour beaucoup d'enfants et la perte de l'animal aussi. Donc voilà, on a travaillé un peu ces thématiques et ensuite, l'histoire se construit au fur et à mesure. C'est vraiment un travail qui se construit. On se voit régulièrement avec Thérésa. On ébauche des idées, on laisse un peu reposer. La semaine d'après, on reprend. Et la suite se crée comme ça, petit à petit. On n'a pas tout d'un coup une histoire toute faite, non. Ça se construit vraiment. Et puis, au début, on voulait, par exemple, l'huile. Il se serait caché ou aurait été perdu dans la forêt, loin, quelque part, ou sur une montagne. Mais après, ça s'est réduit en un immeuble, grenier, et là, la cuisine, les appartements et la cave. La première chose, on crée une ébauche de l'histoire. C'est une ébauche. Et on rencontre Capucine, qui est illustratrice de livres pour enfants. Et on lui parle de nos personnages. Et elle nous pose, comme elle est aussi dans le monde du livre, elle pose des questions sur les personnages qu'elle caractérise. Et après, même, des fois, elle fait des remarques au niveau du scénario, elle donne des suggestions. Donc, c'est déjà une première collaboration. Ensuite, on va chez Pierre, notre sculpteur, qui est tout émerveillé quand il voit les dessins de Capucine. Et puis, il nous a fait toutes les têtes et certains corps. Les corps de ces deux-là, on a fait nous-mêmes. On met les corps ici, avec l'articulation. Et bien, aussi, on le visite beaucoup. On suit le travail, on intervient, on discute. Ça évolue même, vraiment, ensemble. Il y a encore une personne qui est importante dans notre travail. On a parlé des artistes. C'est Marc Echbacher qui fait la mise en scène avec nous. Et ça, c'est aussi complètement indispensable, parce que c'est l'œil extérieur. Parfois, c'est lui qui prend une marionnette, c'est nous qui regardons. C'est absolument nécessaire. Et c'est un gros travail qu'on fait avec lui tout l'été, justement, autour de la mise en scène. C'est au fur et à mesure qu'on établit la mise en scène qu'on doit trouver des solutions. C'est plutôt la recherche qui est longue. Parce qu'une fois qu'on a trouvé les solutions, en fait, toutes les scènes se valent un peu. Oui, qu'il n'y ait pas de pause entre une scène et l'autre. On doit surtout trouver des musiques ou un petit dialogue derrière les rideaux et des choses comme ça. Ici, c'est vaincre la peur du noir, par exemple. Trouver une solution avec quelqu'un d'autre, par exemple Héloïse avec Madame Chercheuse. Pas être seule, à trouver à tout prix, à se perdre dans le noir et avoir peur. Et quoi encore ? Le courage, l'amitié. Oui. L'amitié. Oui. Et puis, oui. Et puis, bon, il y a tous ces petits ingrédients des contes traditionnels, comme l'empoisonnement ou les formules magiques. Le or, être à la recherche de l'or. Ça, c'est les thèmes un peu qu'on retrouve partout. Pour découvrir les surprises d'Héloïse, il faudra attendre l'hiver 2015 ou la saison prochaine. Mais cette fois-ci, vous êtes averti. Sous-titrage Société Radio-Canada